Nous te l'avions annoncé pour fin janvier, nous sommes début mars. Bon, nous avons un poil de retard, mais on sait, tu nous en voudras pas. Salut à toi ! Amateurs ou passionnés de maison sur roue, on se retrouve à la maison pour notre première FAQ pour répondre à tes questions. Alors merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris le temps de nous les écrire en commentaire. Juste avant, je prends 20 secondes pour te parler d'une demande que nous faisons rarement sur cette chaîne. Tu ne le sais peut-être pas, mais pour YouTube, moins de sorties vidéo veut dire moins de vues, moins de vues veut dire moins de pubs, donc moins d'argent de leurs annonceurs. Et comme nous ne sortons plus qu'une vidéo toutes les 4 ou 5 semaines environ, ils ont vite fait de nous jeter aux oubliettes des suggestions, ce qui participe grandement à faire baisser le nombre de vues. En fait, c'est le chat qui se ment la queue. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça nous aidera à faire grandir la chaîne. Allez, on attaque sans tarder ! Pour être tout à fait honnête, nous décidons d'un lieu ensemble sans être trop précis, et ensuite, c'est mon chéri qui les prépare. En fait, on choisit un coin autour d'un premier point d'intérêt, et après, on réfléchit à deux ou trois choses à faire sur place en fouillant sur le net à la maison. Sur la route, par contre, c'est en live. L'avantage d'avoir sa maison sur roulette, aucun impératif de réservation ou d'heures. A chaque étape, on décide du spot dodo du lendemain, en fonction de ce que l'on a envie de faire, ou de ce que nos rencontres nous auront conseillé. Parfois, c'est des campings caristes qui nous donnent des idées, parfois un commerçant ou un habitant de lieu visité, et sinon, Google est ton ami. En fait, nous sommes pas mal en mode impro. Ça peut être les deux. Des fois, on trouve le coin joli, on craque, alors on cherche un spot sauvage. Et quand on veut un endroit précis, on cherche avant sur les applis, un spot, une aire de stationnement, un France Passion. On sait où l'on va la première nuit, même si souvent, en fait, on change d'avis sur la route. Et ensuite, notre seule contrainte, ce sont les aires de service. Et dès que l'on passe pas loin d'une aire de service, je n'hésite pas, nous y allons, même si c'est une fois par jour, vu qu'en fait, nous ne savons pas ce que nous allons faire les jours suivants. Ça fait partie du charme. Surtout les randonnées, les lieux nature où l'on se ressource. J'adore aussi les petits villages accrochés à flanc de montagne, Saint-Cyr-la-Popie, Gord, Rock-sur-Seize, et les lieux uniques comme la dune du Pila, ou les historiques comme des vestiges romains. Et tout ça, bien sûr, de préférence sous le soleil, car je suis un lézard. Par contre, je ne cours pas spécialement après les monuments en vie. Le top, c'est la nature en tout premier, doublée d'une faible démographie, en fait, moyennement de l'humainsportes. Et si en plus, on n'est pas loin d'Algère, alors là, c'est encore mieux. Ensuite, c'est comme Nat, la pierre, les beaux petits villages. On peut parler aussi de cette belle découverte avec la bombe. Par contre, je ne suis pas fan non plus des villes, des musées, des lieux pour fêtards ou des parcs d'attractions. J'ai adoré la vallée d'Aost, les maisons avec leurs petits toits de pierre, l'ambiance, les petites routes, la montagne qui nous regarde, et ce massif du Mont Blanc, vraiment impressionnante beauté, majestueux, vraiment un coup de cœur. Alors pour moi, ça sera quand nous nous sommes perdus dans le Lot, dans l'Ecosse du Quercie, avant d'arriver à Saint-Circle-la-Popie. Des routes itroites, anciennes, pleines d'histoire, des maisons isolées en pierre, des forêts de chênes lièges. C'était presque mystique, limite à la Seigneur des Anneaux. Toujours dans le même coin, en fait, le Val Ferret, près de Courmayeur, encore en Italie, lors d'une location de fourgons. En sauvage, un bord de rivière, avec vue sur les grandes jorasses et le Mont Blanc côté italien, magique. Après, mon tempérament fait que je suis bien partout, du moment que je suis avec mon chéri, est une grande préférence pour le Gard et surtout le Luberon. Il n'y a pas de mauvais goût quand même. On ne se refait pas. Une étape improvisée France Passion, dans les Alpilles, chez un vigneron, avec la dégustation et le remplissage de la soupe des Léonards, bien entendu. Et je dirais en particulier, ce moment tôt le matin, sans un bruit, magique. Merci aux moustiques et de Camargue de nous avoir fait changer nos plans et permis de découvrir ce lieu. Avant tout, un endroit propre, avec de grands emplacements pour ne pas être en randonnion comme des sardines, avec des services propres aussi et surtout, au calme, c'est fondamental. Et tant qu'à faire, avec de la nature autour. Pratique ou pratique, un minimum plat. On a tous des cales, donc on ne va pas râler sur 2 ou 3 degrés de dévers. Une aire de service fonctionnelle, propre, bien entendu, et de grands emplacements aussi. Oubliez, par exemple, les airs Camping Cap Parc de la Roque sur 16, alors que celui de Bédouin, au pied du Mont Chauve, le Ventoux, était très bien. Et surtout, du calme, autant niveau circulation que niveau voisin. La Camargue, alors attention, pas par rapport à ce que nous avons vu, c'était magnifique. Mais les moustiques, une horreur, un enfer. Ça, c'est clair. Vraiment, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, de la vie des habitants, c'était sincèrement insupportable. Et comme vous le voyez, j'ai la peau claire. Alors, il m'adore. Moi, pendant ce temps, je suis un peu plus tranquille. Ouais, c'est pas normal. On devrait tout partager. Non. J'aime conduire et voir les paysages défiler, même s'ils ne cassent pas des barres. Alors, je dirais les portions d'autoroute. Pas glamour, mais très pratique pour gagner du temps. Au niveau des lieux, je dirais peut-être ceux que l'on veut voir et qui n'offrent aucune possibilité d'accès et de stationnement aux véhicules comme le nôtre. Et quand on sait que c'est un choix de leur part, voilà. Ils ne nous aiment pas, qu'ils se rassurent, on ne les a pas aimés non plus. Après, avec Nat, on sait toujours et heureusement regarder les choses avec des yeux d'enfant. Alors, nous sommes facilement émerveillés et comme disait le petit père Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Pas pour l'instant, mais très certainement plus tard parce que ça me tenterait vraiment beaucoup. J'ai une âme de pigeon voyageur. Alors, avec les impératifs de mon travail, c'est très compliqué d'avoir trois semaines et je ne nous vois pas partir qu'un jour. Tant qu'à faire des bornes, autant prendre son temps. Donc, non, pas tout de suite malheureusement. Et puis, nous habitons quand même le plus beau pays du monde sans être choix. Désolé aux francophones qui nous regardent depuis la Suisse ou la Belgique, vos pays sont aussi magnifiques même si la Belgique, on ne connaît pas encore. Les pays scandinaves, les Highlands en Écosse, merci à Marion et Clément de la chaîne The Bay Adventure pour nous avoir fait vraiment rêver sur ces deux destinations. Le Portugal aussi, l'Andalousie, c'est déjà pas mal. Je suis 100% en raccord avec Nat sur les destinations et elle a raison. Allez voir la chaîne de Marion et Clément, vous allez en prendre plein les yeux. Et tant qu'à moi, je rajouterai les pays de l'Est qui me tentent aussi pas mal. Alors là, c'est mon chéri qui gère, encore une fois. Et nous validons ensemble. on essaie le plus souvent de prendre de la hauteur dès qu'il y a du relief parce qu'on adore avoir une belle vue, s'écarter du bruit et des champs. Alors, j'ai eu deux époques. L'époque van avec un Californien où là, c'était surtout avec Google Maps pour trouver des lieux isolés et malgré tout accessibles. Mais voilà, c'était un Volkswagen transporteur, c'est petit et en plus, celui-là était 4x4. Et maintenant, avec notre gros bébé Léonard, c'est majoritairement avec Park4Night et ensuite, je valide quand même avec la vue satellite de Google Maps pour voir le spot, l'environnement et s'il n'y a pas autre chose d'encore mieux, un tout petit peu plus loin. Mais je fais aussi très attention aux commentaires sur Park4Night, surtout sur les gabarits et je vous invite à faire de même. La plupart du temps, quand nous allons dans un camping ou une aire, on aime bien lier connaissance avec nos voisins. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Émile et Sophie, rencontrer Verbéziers ou Yann, un chantier suisse en van rencontré dans le gare. Il y a toujours à partager des astuces, des bons plans quand le maman et les gens s'y prêtent. Mais on aime aussi beaucoup notre tranquillité, être en amoureux. Oui, comme l'a dit Nad, ça nous est arrivé. Pas à chaque fois puisque nous sommes plutôt sauvages, mais quand nous ne sommes pas seuls sur un spot nature ou une aire, nous saluons nos voisins à minima quand même. Et parfois, on passe à un chouette moment, même si ce n'est que 20 minutes à discuter. De toute manière, on voit vite à qui on a affaire. Nous aimons l'improvisation, le non planifié et l'instantanéité du moment, alors c'est avec plaisir que nous gardons contact avec quelques personnes via notre chaîne YouTube. Et si un jour, tu nous croises, n'hésite pas, viens nous voir les quelques rencontres avec des abonnés au hasard de la route, ont toutes été vraiment sympas. Super. Sur les airs, alors là, c'est ceux qui viennent se coller à nous. Autre comportement agaçant, une fois près de serre, un début de soirée pour le moins bruyant avec des voisins sans aucun respect. Mais heureusement, la pluie est rapidement arrivée et elle a galmé tout le monde. Sur la route, il faut dire que c'est plus Phil qui subit. Je dirais ceux qui font des queues de poisson en doublant, alors que la plupart du temps, franchement, nous laissons passer les gens. En fait, ce sont les incivilités qui sont difficiles, ceux qui se croient tout seuls. Sur la route, incontestablement, ceux, fourgonautes, camping-caristes, mais ça concerne aussi les automobilistes, qui roulent lentement pour profiter sans regarder dans les rétros et qui voient quand même que nous sommes dix derrière. Attends, en fait, il suffit juste de se garer, comme l'a dit Nat, c'est ce que nous faisons régulièrement. A l'étape, nous n'avons jamais eu vraiment de mauvaises expériences à part celles que vient de raconter ma chérie. Pour moi, ceux qui ne répondent pas à nos saluts, c'est quand même le plus agaçant jusqu'à maintenant. Au pire, je sais être courtois, mais ferme et très désagréable aussi quand c'est nécessaire, mais très franchement, jusqu'à maintenant, pas eu besoin. Allez, encore une petite citation pour illustrer, cette fois-ci, c'est du odiar, les cons. Ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Après, je dirais aussi que nous sommes tous le con d'un autre, alors la plupart du temps, on laisse glisser. Je dirais de l'agacement plutôt, pas vraiment d'animosité et encore, ce n'est pas souvent. Dieu merci, ça reste rare. Oui, une fois en particulier, j'en parle d'ailleurs dans une de nos vidéos lors de la traversée d'Apne. La dame avait vraiment, vraiment besoin de sabon pour se laver la bouche. À part ça, on ne s'est jamais fait insulter. On voit bien l'agacement dans certains regards, ce qui nous double à bloc quitte à bouffer le sébra ou la ligne blanche, tant qu'à faire. Mais on essaye d'être le plus conscient possible de notre taille du fait que nous ne bossons pas puisque nous sommes en fagrouille et nous remercions à chaque fois. En fait, c'est juste la base du bon sens et du savoir-vivre. Oui, toujours et majoritairement, eh bien, on est content, on a des réponses, on est comme les enfants, on adore ça. Ce sont souvent les fourgons qui ne répondent pas. Ce n'est pas grave, nous, on aime ça et puis, ça égale la route et ça donne un sentiment d'appartenance à une communauté. Oui, tout pareil, quasiment à chaque fois et on aime bien. D'abord, on voit de beaux véhicules et puis ça a un côté sympa. Aisance, ancien motard, ça ne me choque pas du tout. Je rajouterai au fourgon, amis fourgonautes, faites-nous bonjour, les liners qui ne nous répondent quasi jamais. Alors, déjà, on n'en croise pas beaucoup mais quand c'est le cas, on a l'impression que le gars se prend pour Louis XIV. Conducteur, d'un de ces palaces roulants, si tu nous croises, sache que l'on te saluera quand même. Alors là, nous n'allons pas tout vous révéler aujourd'hui car mon chéri va vous faire une vidéo bilan sur notre petit Léonard. Mais, très sérieusement, après 15 mois d'utilisation, je trouve que nous avons vraiment fait le bon choix. Personnellement, je suis enchantée de notre camping-car. Je dirais, tant au niveau du confort que de l'agencement et de l'essence que nous avons à bord. Et puis, il est beau notre Léonard. Si c'était à refaire, je choisirais toujours celui-ci. Oui, totalement. Je trouve que nous avons tous les avantages que nous souhaitions avec cette implantation à ligne non permanente et tous les inconvénients que nous avions imaginés et anticipés. Sans mauvaise surprise, au contraire. J'avais peur des 7 mètres de long et finalement, ça n'est plus du tout un souci. La chose sur laquelle j'apporte vraiment le plus d'attention, c'est la largeur avec les rétroviseurs qui sortent vraiment beaucoup. Je le trouve de bonne qualité pour un produit qui était annoncé comme étant entrée milieu de gamme et les 6 ou 7 000 euros économisés avec cet achat par rapport à notre premier choix, je vous rappelle c'était un Bavaria, ne se retrouve pas en inconvénient sur l'utilisation ou sur les problèmes. Le porteur, Citroën, aucun souci. Mais il faut dire aussi qu'il n'a que 7 500 km pour l'instant. Et puis 140 chevaux, je précise, c'est bien assez et pourtant, nous habitons en montagne. La suite, comme l'a dit Nate, dans une prochaine vidéo, là on va dire que c'était du teasing. Alors, le plus gênant vraiment, c'est le Skyroof. À plus de 100 km heure, il siffle juste au-dessus de nos têtes et c'est carrément assourdissant. Heureusement, encore une fois, mon chéri a trouvé une astuce plutôt rigolote qui fonctionne très bien. Des petites rondelles de liège de nos bouchons de bouteilles de vin qu'il a calées et c'est pas mal. Tout comme Nate, c'est vrai que ce Skyroof qui a pris du jeu est a priori, c'est commun mais incompréhensible. Si tu as le pourquoi de ce choix des fabricants de faire un truc avec un joint trop fin, explique-moi ça en commentaire, je suis curieux. Sinon, le lit qui bouge, si on bouge la nuit, mais là, un salut à notre amie Kani qui nous a donné plein d'idées pour régler ça. Alors là, certainement pas. Nous n'avons pas changé d'avis depuis notre vidéo qui explique notre choix. En fait, c'est notre bébé, nous y tenons et malgré la qualité des matériaux, il faut dire que ce sont des véhicules qui sont extrêmement fragiles et qu'il faut donc manipuler avec délicatesse. Donc franchement, c'est hors de question. Tout pareil, bien entendu. Et je rajouterai hors de question de ne pas l'avoir dispo quand nous avons envie de partir, hors de question de trouver des poils le cul d'un autre dans mon plumard, hors de question de me prendre la tête avec un blaireau qui l'aura accroché et que ne voudra pas reconnaître ses torts pour économiser la caution. En clair, on ne veut pas se priver des Léonards pour en plus avoir les emmerdes qui vont avec la location, mais ça, ça reste un choix tout à fait personnel. Exactement. Oui, je l'ai déjà dit, il est vraiment parfait pour nous et à notre âge. Mais depuis, mon chéri m'a montré de nouveaux camping-cars qui nous font mettre un petit bémol et dont l'agencement, c'est surtout ça en fait, nous fait bien craquer. Sans hésiter, oui, un gros oui. Il remplissait toutes les cases de nos besoins, de nos attentes et bien entendu de notre budget et c'est toujours le cas aujourd'hui. Léonard, on l'adore, donc zéro regret. Comme le disait Phil, nous sommes vraiment super satisfaits de Léonard. Mais nous avons vu des modèles 2022 avec une implantation qui nous fait très envie pour plus tard. Et puis, il reste un petit point de détail. Accessoirement, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, nous n'en sommes pas là. Après, ça ne coûte rien de rêver. Ce n'est pas parce que maintenant, nous avons un camping-car que je ne m'intéresse plus au marché. Bien au contraire, je passe encore de nombreuses heures chaque semaine à m'informer et je pense plutôt être au courant de ce qu'il se passe dans ce petit monde. Et comme dit Nat, il y a maintenant de nouvelles implantations qui sont proposées sur des véhicules à peine plus longs que les 7 mètres de Léonard. Les gens du marketing appelaient ça des néocompacts, aujourd'hui, c'est des camping-cars dits intermédiaires. Le marketing. Allez, si tu veux que l'entendisse plus, on parle en particulier du Leica Eco-Vip 3412 ou 3412 DS, je ne sais pas comment ça se dit, qui nous fait vraiment baver. Mais pas d'emballement, c'est quand même un très gros billet et puis nous n'avons vu que des vidéos. Mais disons que pour nos vieux jours, ce type d'implantation nous fait envie quand nous ne pourrons plus grimper dans le lit pavillon à moins d'utiliser une pouille. Je dirais, vu que j'aime cuisiner, le système des casseroles de qualité et qui ne prennent pas de place. Ensuite, la télé parce qu'on aime bien se regarder une petite série au lit. D'ailleurs, mon chéri a un disque dur rempli d'épisodes panpitants. Enfin, le store, la table et les chaises de camping, trop top pour profiter du beau temps et de l'apéro. Après tout, un camping-car, c'est quand même fait pour passer un maximum de temps dehors. Et enfin, je dirais le porte-vélo. Grâce à lui, j'ai de super souvenirs de nos balades dans les langues et Phil sera là pour vous dire que je n'aime pas vraiment le vélo. La base, de quoi faire, les services. Mais là, je ne vois pas un camping-cariste partir sans de quoi se caler, remplir ses eaux propres ou charger les batteries. Et après, le saupelaire. Ça, c'est pas donné mais c'est génial. Pas de surchauffe l'été à cause du soleil sur le pare-brise et pas d'humidité à l'intérieur de la cabine en hiver. Je rajoute les attaches pour fixer le matériel dans la soute. Ça aussi, c'était un bel achat. Et enfin, la bâche pour le couvrir à la maison. Ce que j'appelle affectueusement sa couette. Léonard est stationné sous un pin. Alors, entre la résine et les épines, sans cette bâche, ça serait juste un enfer pour l'entretenir. Dans ceux qui ne sont pas nécessaires, en fait, il n'y en a pas vraiment. Nous avons bien préparé le trousseau de Léonard. Alors, lesquels nous manquent ? Sans hésiter, un barbecue ou une planche. L'accessoire indispensable pour prendre soin de son estomac et profiter de la nature. Après, je ne dirai pas non à des vélos électriques. J'avais prévenu Phil, autant des randos de plusieurs heures en montagne, ce sera toujours avec plaisir, autant des sorties en vélo, oui, mais à dose homéopathique et plate et sans vent, comme dans les Landes. Parce que, je vous avoue, je déteste vraiment souffrir à vélo. Comme Nat, je ne vois pas ce qui pourrait ne pas être nécessaire. Je pensais juste de me servir plus souvent de notre convertisseur 220V, mais comme nous passons régulièrement sur des aires ou des campings avec l'électricité, il est inutile dans les trois quarts de nos sorties. Par contre, quand j'en ai besoin, je suis bien content de l'avoir, ne serait-ce que pour recharger tout le matériel vidéo en particulier. Dans ce que l'on pourrait acheter, je dirais un réservoir de grise sur roulette. C'est vrai que passer 3 ou 4 jours, c'est chaud bouillant niveau capacité du réservoir de grise, ça t'oblige juste à bouger pour aller vider. Jusqu'à maintenant, il faut être franc, les rares occasions où nous n'avons pas bougé pendant plus de 3 jours, nous étions en camping et là, il y a des douches et des éviers, donc pas de problème. Mais quand nous sortirons sur de plus longues durées, ce sera sûrement un investissement à faire. Je regarde de très près aussi les suspensions pneumatiques ou au moins les sumo springs parce que les ronds-points et les virages en prenant de la gîte comme sur un voilier, ça va à un moment. Maintenant, c'est entre 1000 et 1700 euros installés suivant le choix, alors à ce prix-là, je veux être certain de faire le bon choix et que l'achat soit justifié sur ce type de véhicule. Le barbecue. Alors, je suis végétarien, Nat ne l'est pas, mais pourquoi pas, c'est vrai que des tomates et des aubergines grillées, c'est pas mal non plus. Alors, en ce qui concerne les vélos électriques, comment dire ? J'ai fait plus de 15 ans de compétition de VTT à mon modeste niveau mais à la force de mes cuissous, alors une batterie qui va forcer à ma place ? Non. Pas tant que je serai en santé, mais si ça peut motiver Nat à faire des sorties plus longues, ça vaut sûrement l'investissement. À voir. Voilà, tu sais tout, j'espère que ce format familier sur YouTube mais qui était une première pour nous t'aura plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. On se retrouve bientôt, la prochaine sortie avec Léonard se rapproche, enfin. En attendant, poinçonne-toi, on tient le bon bout, enfin, le dernier bon bout pour enfin sortir de cette longue, trop longue période Covidienne. Allez, salut à tous !